salut youtube et bienvenue pour ce nouvel épisode de the banner saga donc ce banner saga 2 on reprend une nouvelle épopée donc on rappelle dans la saga précédente nous accompagnons un groupe de varles puis un groupe d'humains qui se rejoint pour finalement s'enfuir ensemble fallas salam la dredge et face à plus grand que ça apparemment et nos deux personnes principales principaux étant rouquée à l'aide un père et sa fille à l'aide venait de décéder face à un des dredges un scoundre et ben donc river nous accompagnait il a perdu son bras contre ce dit soudre et ça c'était des gars qui étaient là pour défendre la ville en tout cas lui donc nouvelle partie a porté une sauvegarde c'est ce qu'on a fait tout à l'heure c'est parti nouvelle aventure qui commence les amis c'est un dredge à l'aide qu'on a perdu c'est bon hop purée ça va commencer très vite hop là les villageois éloignez-vous de ces rochers luisants ça c'est pour moi merde non non va au diable continuez à tuer bonsoir roux qui arrête de prendre de l'avance ok il faut voir les alentours cliquez sur le coche pour continuer ah ces portraits montrent leur action blablabla on connait pour le moment on m'apprend rien il est à terre chaque fois que vous tuer un adversaire votre renommée augmente et vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos personnages j'ai l'âge je pense que je vais tuer... ok j'ai pas le choix quand même je dois tuer avec Rook ce n'est pas fini ! ah oui il a des envies suicidaires maintenant Rook il est très énervé bah j'ai perdu en vrai ? en vrai c'est quand tout le monde en jouant bien tu peux tenir un moment bon ok c'est cool On est fait le gros Lui c'est le seul qui peut vraiment me tuer j'ai l'impression Hop 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 Je suis en pleine vendetta les potes C'est parti ça fait un de moins à tirer donc là c'est à lui c'est pas mal ça en vrai lui lui et lui et après c'est celui qui est en haut ok donc si je vais plutôt vers le bas et maintenant c'est à lui le petit parce que là ce qu'il va faire c'est qu'il va briser mon armure c'est sûr mais du coup je m'en fous un peu c'est pinguère ça 1,2,3,4,5 avec de la volonté 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 il peut aller jusque là non 1,2 ouais si il peut aller loin le petit jucan je le tue pas je le tue pas je détruis son armure ça sert à rien je vais gagner avec roux tout seul je le dis après c'est lui après c'est lui donc là je commence à avoir des problèmes quand même je joue là maintenant c'est toi ok c'est toi ah et si je vais là ah c'est marrant cette pose c'est marrant cette position c'est marrant cette pose à un moment il y a le petit qui va jouer c'est mal joué ok et maintenant donc là c'est le petit après c'est celui là c'est fini là je les défonce je joue avec eux là il va me détruire de l'armure non des PV allez 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 C'est parti. Est-ce que ce combat est vraiment prévu pour être joué comme ça ? Je ne pense pas. Mais bon, on est là, on essaye. Celui-là... Celui-là... Oh, j'ai emmerdé ! Oh, j'ai emmerdé ! Non ! Il a trop de force. Il va me déglinguer. C'est parti ! 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 En vrai je pense sincèrement qu'en étant hyper chaud j'aurais pu gagner ce combat J'ai envie de réessayer C'est stupide J'ai envie de réessayer Qu'est ce qu'il se passe si je recommence Bon tant pis Allez on assume nos choix Allez détruis moi cet armure et puis après les potes vont arriver C'est forcé que les potes arrivent là J'étais pas censé les battre tous tout seul Un dredge tente de vous porter le coup de grâce mais l'attaque est parée Vous levez la tête et voyez les ennemis autour de vous se faire percuter par des cornes géantes Iver vous relève et vous escorte loin de la bataille tandis que plusieurs guerriers foncent à chever l'ennemi Je pense que j'aurais pu gagner Iver vous aide à traverser la foule de villageois inquiets et s'assure que vous n'avez plus besoin de lui Je ne sais pas ce que tu es Il arrête de parler à l'approche du chef du village Allez oh Un cher Val qui sauve des humains De ces choses certaines légendes se contentent de bien moins Que personne ne babelle le chef des Val Je m'appelle Iver Ces choses c'était des dredges comme dans les contes pour enfants Et c'est Rook qui nous arrête de nous arrêter Je m'excuse je ne sais pas si c'est à cause de ce soleil permanent des dredges ou de la mort de mes compagnons Mais je ne suis pas vraiment moi-même L'âne vous juge lui regarde Pioche rapidement la tête Je m'appelle Aleo le scald Est-ce que vous essayez de repousser les dredges vers le nord sans aucune aide ? Ok 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 très bien Bah je suis dark là Le scald vous regarde vous et Iver sans vraiment savoir quoi faire Alors Iver j'ai entendu dire que tu hurleurs le Sundre avait pillé Borsgard C'est bien plus que une humeur mais le problème a été réglé Par votre clan Vous êtes des stuards de Sundre Entendre ce mot fait très sérieux Iver et calme tout de suite Aleo Mais quand est-il des tremblements de terre ? Et encore nous avons entendu une secousse comme jamais nous n'en avons vu Tu penses que nous avons toutes les réponses ? Aleo semble choqué et désorienté Nous échangeons des informations rien de plus normal par ici Les choses n'ont plus rien de normal Il va falloir t'y faire Ça suffit nous devons partir C'est absurde vous venez à peine d'arriver Et vous nous avez protégé nous tenons absolument à vous remercier Vous ne pouvez pas partir tout de suite ce serait une insulte Je pense que nous devons tous partir ton peuple aussi Je ne veux pas sembler un grave mais cet endroit c'est tout ce qu'il nous reste C'est notre demeure Il faut être réaliste d'autres dreads viendront Il n'y a rien de stupide à vouloir défendre ce qui nous appartient Et tu le sais très bien Je sais que ce village a perdu beaucoup de guerriers aujourd'hui Ils vont avoir encore plus de difficultés à se défendre Aucas raison Je pensais que les dreads allaient garder leur distance après cette défaite Mais le scald observe les luttes autour de lui J'ai passé toute ma vie à Borsgard Ma famille ne connait rien d'autre en dehors de ce village La situation est-elle aussi grave que ce que vous laissez entendre ? C'est sans doute pire Allez-o vous regarde Vous et Aiver piochent la tête Nous avons besoin de temps pour rassembler nos morts Mais j'enverrai tout le monde sur les bateaux dès que possible Allons-y aller sur le village pour faire aller à vivre Les gens pensent que nous sommes des héros maintenant Le monde est en train de s'effondrer de bien des manières Aiver fait partie de cette race de géants qu'on appelle les Varls Il a combattu les dreads dans le nord A tué le Sundre Ravage Et a perdu un bras contre le Sundre Hurleur Il a toujours été à tes côtés même pendant la mort de Daffy A ces mots vous sentez que vous captez toute son attention Est-ce que tu as fait là ? Affronter seul les dreads Est-ce que cela a rapport à Calette ? Je fais de mon mieux pour tenir Continue à intérioriser de la sorte et tu parles à les Pédalpanks Quand ces gens auront le plus besoin de toi Après la mort d'Aldis Calette était ma seule raison de vivre Je m'en souviens Mais la caravane doit être ta nouvelle raison de vivre Tout le monde a besoin de toi Il marche vers le village et vous laisse vacu à vos pensées Bien monsieur Je suis si malheureux Chapitre 8 Qu'un doit fuir sa maison Étonnamment 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 Les marchands itinérants sont bien approvisionnés Explique Cubain Le vieux Val qui fait aussi office de Scriv Nous sommes beaucoup plus nombreux depuis Borsgaard Nos compagnons cherchent la nourriture Mais ils mangent aussi En tout cas Compte tenu de notre destination Il va falloir faire des provisions Où puis-je trouver les marchands ? Tu ne peux pas les louper Il a un ensemble de temps qui s'appelle cela un marché Des choses Comme de la rue Et de l'idermel Pour le voyage Les marchands ont aussi quelques objets intéressants à vendre Mais il vaudrait mieux Des vivre en ce temps difficile Tu vas devoir choisir avec sagesse Même ta réputation c'est limite Bien sûr du kill Oh j'avais presque oublié Il y a un problème avec les corbeaux Les mercenaires que nous avons accueillis à Borsgaard Va voir leur chef Voir le verre Mais faites attention Il n'est pas comme les autres verres Oui je sais Ça c'est le jour de vivre Ça c'est là où je peux faire le marché Allons-y Voici les villes que le marchand va à votre disposition Il vous donnera 5 points Il vous donnera 5 par points de renommée Et vous aurez besoin de 9 vives par jour pour survivre Ah j'ai pas le choix C'est une honte Vous trouvez également des objets sur le marché Blablabla J'ai bien vu C'est tellement trop cher C'est où que je vois Bero Odeleife est still alive En approchant vous voyez Odeleife La veuve de votre ancien chef Qui explique à quelques individus Comment opener une flèche Est-ce que tu peux nous donner un moment s'il te plaît Le groupe s'éloigne et Odeleife se relève Tout en balayant les plumes sur sa tonique Je suppose que tu n'es pas là Pour justifier ce que tu as fait avec les dredges Est-ce qu'il le faut ? Elle vous observe en silence quelques instants Avant de s'éclaircir la voie Je voudrais parler des membres du clan Il n'y a aucun problème avec que tu perds de la nourriture Pendant notre voyage Mais il nous faut plus de guerriers Toutefois les entraînés prendront du temps Et malheureusement nous n'en avons pas Eh bien tu vas devoir trouver le juste équilibre Tout va bien pour le moment Mais qui sait quand nos besoins vont changer Je vois merci Vous apprêtez à partir Modeleife Place Sama sur votre épaule Nous allons devoir parler Rook Un moment ou à un autre Parler de quoi ? Toi ? Pas toi le chef Mais l'homme que j'ai connu à Skog Elle esquisse un petit sourire Et tourne en prenez des flèches Bien madame De toute façon je ne peux pas lire Je suis obligé de me reposer Le moral de la caravane est bon On en dirait tant Bolverk le chef des mercenaires Varl Et une guerrière plutôt impressionnante Parle à Juno Membre du conseil des Magnes Bolverk sans le contraire Il n'y a pas à discuter Tu as déjà accepté cette offre à Borsgard Demandez lui de le faire Demandez de faire quoi ? Si Juno est surpris par le présence Ça ne se voit pas Il continue de fixer le Varl Rook s'occupe de la survie de la caravane Je doute sincèrement que tu en ferais autant Il n'a plus dirigé grand chose S'il continue à se battre comme ça Bonjour Thor C'est une lancière Une fois de plus de quoi tu parles C'est cette désalignation qui permettra Cette terrain d'atteindre aberrant Malgré tout mon respect J'aimerais que cela reste entre nous De la façon qu'elle regarde Bolverk Vous comprenez qu'elle s'attend à ce qu'ils ne disent rien Evine a besoin de mon aide Pour se donner les blessés Mais nous devrions maintenant partir Va voir Hacon au quai Dès que les préservatifs sont terminés Je se retire sans dire un mot Ces maudits Valka Un de ces jours Griffe et Crow Auront soif de leur sang C'est quoi ces armes Ouais Griffe et Crow C'est H Les têtes des H sont polies Marquées par de nombreuses matériel Les lames sont acérées Mais ce sont surtout les manches grilles Qui attirent votre attention Vous n'en avez jamais vu de semblable Combien de temps comptez-vous Laissez Juno Vous dicter votre conduite Vous ignorez les provocations Seulement aberrant C'est le rôle du roi Maynolf Comme s'il avait la réponse Sur toutes les questions Il se pisserait dessus S'il la voyait à un dredge La guerrière à queue de cochon Se met à rire Est-ce qu'on se connaît ? Je l'appelle Folka Slardo en charge de la protection des corbeaux Volverc lui jette un regard noir Mais elle ne baisse pas les yeux Je sais déjà qui vous êtes Chef Apparemment il y a un problème Le Varle semble plus grand Et plus massif A mesure qu'il s'avance Je t'arrête pour sauver Tous les abritus Qu'on croise en chemin A ce rythme là On va tous y passer C'est logique Mieux vaut arrêter les bateaux Quand il nous faut des livres Et nous ferons mieux De nous débarrasser De tous ces gens inutiles La moitié d'entre eux Nous ralentit Ne viens pas me dire Ce que je dois faire de mon peuple Volverc a les yeux Qui se contractent En me regardant Est-ce qu'il tremble ? Volverc Occupons-nous plutôt des corbeaux C'est très bien Est-ce qu'il vaut mieux pas Nous chercher des poux ? Volverc grogne Et se retourne vers Une grande charrette Scellée à lui Son dos recouvert d'une cape En peau douce Indique Quelle conversation est terminée Ok on peut se barrer Mais moi ce que je veux voir C'est mes héros Voilà On a perdu un jour de vivre Le moral s'est amélioré Et plus personne n'est blessé Cet embarcadère A vu défilé de nombreux marins Même Si bien que les planches Grincent Chacun ne vaut pas A con Un guerrier récemment Nomé roi des varles Fait les 100 pas sur les quais Je ne sais pas si je suis fait pour cela Dites-il en vous voyant reprocher Diriger une armée c'est une chose Mais choisir le nombre de poulets Qu'il faut emmener Cela est une autre Nous avons tous les deux déjà pris Des décisions Pas plus difficiles Je ne m'y connais pas plus que toi J'ai l'impression que tu t'en sors très bien Voilà tu t'en sors très bien mec Je ne cherche pas les éloges Diacone Tout ce que je veux C'est savoir ce qui nous attend Quand tout sera fini Il reste si peu de varles Que faire pour garder mon peuple en vie Vous cherchez quelque chose à dire Mais il vous interrompt Je n'attends aucune réponse de votre part En tant que roi des varles Je suis supposé être capable de trouver une solution Partons Ouais partons Après avoir allumé le bûcher funéraire Les derniers villageois M'ont Vrier les tympans Trouvez une place sur votre bateau De fortune fabriquée à partir des planches Récupérées à Brosgar Les corbeaux sont à bord d'un bateau A voile noire Ils s'installent autour d'une immense charrette Languement tous les bateaux Se mettent à suivre le courant Bien 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 Non on se faisait pas sans bateau maintenant C'est vrai qu'on a pas de combattant Allez on s'en malade Au moins ce n'est pas la mer somate Murfield Dans sa barbe Qu'on tourne dans les bagages Pour venir vous parler Je ne sais pas si nous sommes faits Pour les voyages aquatiques Surtout qu'à Béhan Et encore loin Mes compagnons auraient bien besoin De quelques heures de repos Sur la terre ferme Ouais on va pas déjà commencer A A se reposer Les regards en prenant espoir De vos compagnons A la chef de vous convaincre Vous ordonnez A quel boteau à la marée Est-ce que tu peux me dire Pourquoi nous nous déjons Vers la capitale Demande d'aller au Ouais je sais pas trop Ok Je pense que A Béhan n'a jamais été pris C'est bien Alors bien sûr L'émir permettant de retirer L'armée de Dredge N'est-ce pas Je ne réponds derrière Dredge J'y allais Avec une pointe d'évario Depuis l'aube des temps L'ennemi jurait des hommes Et des vals Mais ils sont réels Et ils sont bel et bien là Comment se dit Qu'ils soient arrivés Aussi loin au sud Les vals Le fixe dans un regard Emprunt à la fois de colère Et de honte Le bateau Le bateau Tangle légèrement Le scald saisit Une corde Pour garder l'équilibre Si seulement nous avions Les chevaux de légende Nous avancerions Un pas sûr Et nous aimerions Les dredges Son exagération Est presque si amusante Que ses remerciements Lorsqu'il arrive sur la terre Voici la carte du monde Vous pouvez l'explorer Blablabla Ouf Ouais merci Avant d'arriver au village de l'eau Car il a quitté Préfinement Postcard Ouais c'est vrai Super C'était passionnant Non mais je m'en fiche Je ne vais pas regarder Toute la carte Vous avez vu Tous les points d'intérêt Que vous nous avez fait Oui on va à Béran Oui j'ai très bien compris Tiens et moi ça Ouf Ça piquait C'était très agressif Super J'étais là Dans l'épisode 1 Qui es-tu ? Un homme Qui vous semble étrangement familier Vous fait signe de la main Il porte des tatouages sur une Et une lance Ses mouvements sont Pour le moins bizarres Presque drôles Tricville La présence de Tricville Ne voudrait pas de problème Si vous avez soutenu ce voyage plus tôt Quoi ? Il regarde dans le vide Puis semble revenir à lui Après quoi il se comporte Comme si c'était le meilleur Des amis du monde J'ai juste perdu les nerfs Tu as perdu quoi ? Mon envie d'aller de l'avant Comme vous Je veux toujours aller de l'avant Mensonge Vous avez perdu quelqu'un Qui vous était précieux Vous ne savez plus où vous en êtes Moi-même Quand mon chien est mort Ne compare pas ma fille à ton chien Tricville éclate de rire Comme si vous veniez de raconter Une lag hilarante Pas votre vie C'est vous le chien Vous nous manquez à tous Et d'accord plus C'est celui-là Tricville s'éloigne en chantant Le jaune et le bleu Mentiront 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 Bizarre ce gars Mais j'ai pas envie J'aurais pas dû me reposer Le jour d'avant Oh là 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 Tout le monde est là Alors Qu'est-ce qu'on a ? On a plein de monde On en reparlera quand on va se battre Mais pour le moment Je peux rien faire Lui il peut passer directement Niveau 5 Donc en fait Il ne faut pas que je le prenne Ah Le code Ok il peut level up Du coup Bon de toute façon C'est rien que je me projette là-dessus On verra quand on va se battre Blablabla 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 Plusieurs bateaux Reçois le droit de diriger Vers les berges Vous n'avez pas le choix Vous demandez aux autres bateaux De s'arrêter Le temps que vous débarquez Toute une foule s'est réunie Autour de l'eau Qui es-tu ? Un manchot Vêtu de beaux atours Soitien au milieu des autres Il est-ce qu'il s'en sourit Un arcois En vous voyant approcher Le voilà le grand souverain Autoproclamé Notre chef bien-aimé Est-ce qu'il a une raison A tout ce retard ? Je ne réponds pas Au menu frais Quels que soient Les titres honorifiques Qu'il lui a attribué Bon je sais pas ce qu'il me veut lui Sans la mort dans une station Vous empoignez l'homme Par sa cape En peau de loup Et l'envoyez valser Dans le bateau le plus proche Je ne tolérerai Aucune mutinerie Le garde équipé d'un casque S'avance Mais lui dinde Le prince héritier d'Aberdon Que vous avez rencontré L'air-feuf intervient Moi non plus Mais je ne peux pas tuer Un gouverneur Oh m'attendez Étant donné que Borsgaard A été abandonné Vous n'êtes plus vraiment Gouverneur n'est-ce pas Rugga ? Vous relâchez votre prise Et le gouverneur Rugga Vous repousse avec une force Que vous ne souteniez pas Faites attention jeune prince Les courants sont dangereux Surtout quand on est aussi loin de papa Plusieurs membres du clan Retiennent leur souffle Face à la menace Généralement calme Le Val Bercy se met à grogner La geste de la main Le jeune prince indique A son garde du corps De se tenir tranquille Nous parlions de la bannière de Rook Il devrait la rallier à Borsgaard Ça ferait une belle alliance Lui d'un regard Vous allez la connaître dans ses yeux Si le clan de Rook Devait se trouver un allié Ce serait aberrant A moins que vous ne considérez Que tout le royaume vous appartient J'ai simplement guidé mon frêle prince Et lui tout en préservant Son autorité et sa dignité C'est hyper chou Mais c'est Rook Qui a mené le combat Pour conclure l'heure Pendant que tu étais Bel et bien au chaud Derrière les murs Monsieur le gouverneur Surveiller une ville assiégée Et se cacher Ce sont deux choses différentes Magui De même Participer à un combat Et diriger ses troupes Ce sont deux choses différentes Mais c'est grâce à Rook Que nous avons survécu Dans le désert gelé Il leur nomme Et il nous a sauvé Une art off aussi Sur enchaîne femme D'autres se joignent à eux Il se rappelle vos exploits Et vous acclame C'est donc réglé Plus de retard Rook sera le guide Lors de nos paris Vers Averran Néanmoins Il viendra me consulter Pour les décisions importantes Remontez tous Sur vos putains de bateaux Le garde équipé d'un casque Situé à côté de Rougat Fait un signe Que le gouverneur remarque Rougat clad de derrière Tendis que la foule se disperse Prince Votre guide a beaucoup à prendre Avant d'arriver à Averran Mais tais-toi toi Mais tais-toi Mais tu es ce que tu me veux Une impressionnante Barrière de bois Flottant Vous empêche de passer Vous pourriez amarrer Les bateaux Mais qui sait Ce qui roule dans les sables C'est heavy Porter les bateaux Et Bon on va couper le bois Une fois à terre Vous Aiver Et quiconque possède une hache Vous attaquez au barrage Le bruit de coups portés Résonne toujours de vous Quelques instants plus tard Vous entendez Rougat S'exclamer Eh merde On a de la compagnie En voyant les dreads Arrivé de la forêt Vous comprenez que les autres Vont devoir les retenir Tant que la barrière N'est pas détruite Vous êtes sur le point De lancer une bataille Oui merci Voilà c'est quoi ma difficulté Normal c'est très bien Normal Ne m'embêtez point Ah j'ai pas tous les persos Oh oui d'accord Tous ceux qui étaient en train De faire le pont Ils sont pas là quoi Comment ça je peux l'améliorer Parce qu'on est d'accord Parce que ça coûte hyper cher Oh ça coûte 9 J'ai le droit Bon déjà je vais prendre Toi aussi je peux t'améliorer Faut ma gueule Je vais évidemment prendre Ça Ça Et ça Un truc comme ça Je vais t'améliorer C'est parti. Je peux encore l'améliorer. Mais bon, évidemment, je ne peux pas, du coup. Qu'est-ce qu'on en pense, c'est qu'il est passé niveau 3, marrant. Tout le monde est passé niveau 3. Je peux même le mettre niveau 4, tiens. Quoi ? Ah, non, d'accord, c'est pas ça. Il y en a qui ont des points. Voilà, genre toi, là. Ah, toi, t'as des points. Pour toute façon, on n'a plus de points de remède. Qu'est-ce qu'on en pense, d'elle ? Ça, j'ai adoré. Quand elle était avec moi et qu'elle faisait ça. J'adorais. Et déjà, 1 sur 5. Mais attendez. Voilà. Il a l'air pas mal, Aléo. Si on en pense. Allez. J'aime pas le décor. C'est chiant, ça. Et là, c'est pas très clair non plus. Où est-ce qu'on peut bouger ou non. Hop. C'est pas très clair. Fait. Hop. 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 Dégage de ces abris de là, débris de là ! Bah oui carrément ! Ah je peux le faire ? Oh non ! Il y arrive, pour l'été, préparer son environnement au déplacement... Oh, il est poiché, non ? Ah ouais, évidemment que ça va exploser de la gueule ! Ok, ok ! Et c'est quoi ta compétence ? C'est quoi le bélier ? En vrai, viens ! Si tu viens attaquer, ça me va ! Comme je l'ai dit, ça me va... Comme je l'ai dit, ça me va... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, fuis ! ... Malandins ! Et là je fais ma flèche de feu. Et là je fais ma flèche de feu. Et là je fais ma flèche de feu. Très belle flèche de feu non ? Pas grave. Ok t'as trop rien hein. Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le tuer. Voilà on réduit leur force. Très mauvais choix de cible. Malade ! Je l'ai vu trop tard. J'ai vu trop tard qu'il allait faire ça ce taré. Je peux rien faire pour l'empêcher de tuer ça. J'ai vu trop tard qu'il allait faire ça. Ah Dieu, il y a ça ! Je l'ai vu. Vous entendez votre équipe. Pas de bûcheron poussé des cris de joie. Tandis que la barrière détruite est emportée par le courant. Néanmoins les dredges sont regroupés. Et l'un d'eux semble particulièrement menaçant. Les guerriers qui vous accompagnent sont harassés. Mais vous ferez gagner assez de temps pour mettre tout le monde embarqué. Je pense qu'on peut continuer. Nous rejoindons les autres quand nous aurons fini si programez-vous. Faut pas y avoir une dame avec l'autre derrière et se prépare à un nouvel affrontement. C'est les mêmes qui se battent. C'est les mêmes qui se battent. C'est une terrible erreur que je viens de faire. C'est terrible. En fait ce serait pas si grave si la position de... ...de Krümr était pas aussi pourrie. Après il y a lui hein mais... C'est terrible. Ça va c'est nul ce qu'il a fait. Ça va c'est nul ce qu'il a fait. Oh je l'ai poussé ? Merde. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ok. Ah ça me va très bien hein. Ouah. 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 c'est le sang il voulait juste pas faire mieux alors attend faut voir c'est à lui de jouer après c'est à lui et après sa gueule par contre mon gars du nul il va te claquer la tempête de sa vie vas-y hein on est là on est vivant ça je vais la mettre là haut c'est bien là ah non il a pas la tempête c'est terrible à dire mais ça me va en palais repoussage mink toi t'es mort je pense qu'il faut se faire une raison j'avais de la volonté j'avais de la volonté j'aurais d'utiliser ma volonté je peux pas revenir en arrière t'es mort oh mais ça régale hein ils jouent comme des quiches je peux utiliser deux points de volonté pour arriver au kak je peux utiliser deux points de volonté pour arriver au kak que t'es mort j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Sous-titrage Société Radio-Canada On fait ce qu'on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait ce qu'on peut.